Hello, hello, amis tauraux, bienvenue sur ma chaîne. Alors, on va tout de suite voir vos énergies sentimentales pour le mois d'août. C'est parti ! Alors, s'il vous plaît, mes guilles, quelles sont les énergies sentimentales pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo pour le mois d'août ? Oh là ! C'est parti ! Ouh ! Il va se passer quelque chose d'important, les amis. Alors là, ça peut être plusieurs solutions. Ça peut être un coup de foudre, un amoureux, ça c'est cool. Ça peut être aussi la remise en question de beaucoup de choses. Ça peut être aussi de revoir... Oh, excusez-moi ! De revoir peut-être des choses dans votre vie pour aller vers un meilleur avenir. Et là, on a quoi ? On a l'engagement, on a le 4 de bâton. Bon, alors, plusieurs possibilités, les amis. Pour certains, ça pourrait être effectivement une surprise, quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas, mais que quelqu'un que vous attendiez s'engage vis-à-vis de vous. Et alors là, c'est... Surprise ! Pour d'autres, ça pourrait être l'inverse. On va voir plus en détail, évidemment. Là, je vous dis au fur et à mesure, mais on pourrait avoir la destruction d'un lien. Donc, on va aller voir. Parce qu'on ne va quand même pas rester sur cette idée un peu négative. Ce serait dommage. Alors, s'il vous plaît, mes guides... Oh là là ! Pouf ! Hum, d'accord. Ok, je les prends. Il y en a 3, mais ce n'est pas grave. Donc, on a le pendu, la lune et le 7 de denier. Donc là, avec ces cartes, on voit quand même que vous êtes au mois d'août ou alors vous étiez... Bon, c'est vraiment en avançant ou en tirage que je vais mieux voir, mais dans une situation complètement bloquée, une situation sentimentale, il y avait beaucoup de peur, de doute, d'inquiétude à aller vers quelqu'un, probablement. Et du coup, vous êtes ou vous étiez dans l'attente d'une personne. Mais la situation était totalement bloquée. Donc, bon, ben, vous attendiez, quoi. Ok. Neuf, deux cartes. Ok, bon. Alors, on a le 5 de coupe et le roi de denier. Donc, là, on nous parle de faire un deuil d'une séparation qui a probablement été douloureuse, une peine de cœur. Excusez-moi. Une peine de cœur et le fait de, peut-être, regarder en arrière. C'est peut-être cette attente, là, qui vous laisse... Oui, c'est un peu ce que je ressens. Qui vous laisse un peu dans une sorte d'attente, mais c'est pas hyper positif, les amis. A priori, vous regardez vraiment beaucoup, beaucoup en arrière. Mais la bonne nouvelle, quand même, c'est qu'avec ce roi de denier, on voit que, quand même, vous reprenez les choses en main, vous décidez de reprendre votre pouvoir, de vous concentrer sur vous au mois d'août, là. Et ça, c'est plutôt pas mal. Pardon. Donc, là, bon, il va vraiment falloir faire une deuxième ligne pour que j'y voie plus clair. Donc, on y va. Donc, sur la tour, s'il vous plaît. Hop là. Bon. Alors, on a le 10 de denier qui est sorti à l'envers. Pour moi, là, les amis, on nous parle, quand même, pour certains d'entre vous, de probablement de rupture, de quelque chose de cassé dans votre lien, peut-être même une vie de famille qui est un peu ébranlée. Et peut-être que vous êtes dans une situation où vous avez le sentiment de ne pas être complètement épanoui. Ok. Bon. Que vous soyez... Moi, je pense que là, si vous êtes célibataire, vous n'avez pas encore guéri d'une relation passée et que peut-être, vous êtes encore dans l'attente d'une personne de votre passé. Pour ceux qui sont en lien, qui ont quelqu'un dans le cœur, mais plus affirmé, peut-être êtes-vous en couple déjà, il pourrait y avoir quelques heures, là, au mois d'août. On a le roi de coupe. Pourtant, moi, j'ai le sentiment, là, que le roi de coupe, pour ceux qui sont en lien, là, c'est votre autre. Et il y a beaucoup d'amour, hein. Il y a beaucoup d'amour. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses liées à du passé ou à des peurs. Globalement, là, je pense que c'est possible que votre autre... Dites-moi si ça vous parle en commentaire, mais je pense que c'est possible que votre autre, lui, bien qu'il vous aime, n'ose pas venir vers vous pour telle ou telle raison. Peut-être est-il déjà engagé dans une famille. Peut-être que vous ou votre autre, ça, c'est tout à fait possible également, vous libérez, vous libériez de choses toxiques qui vous empêchent d'être dans votre lien. Ça, c'est possible, les amis, figurez-vous. Que peut-être si votre autre était en lien avec quelqu'un, pour certains d'entre vous, qu'il quitte ce lien-là pour venir vers vous. C'est aussi possible que ce soit vous, vos énergies. Là, dans ce genre de tirage, les énergies peuvent être inversées. Mais j'ai le sentiment que peut-être, en fait, on va passer vraiment au mois d'août d'une situation d'attente et de peine à quelque chose de beaucoup plus épanouissant pour vous, les amis. Donc là, c'est plutôt pas mal. Ça veut dire que peut-être aussi, amis célibataires, là, si vous attendez quelqu'un, c'est possible que cette personne vienne vers vous. Bon, écoutez, on va voir un peu plus en détail. Ça me rend particulièrement curieuse. Oui, l'ermite, je ne suis pas surprise puisque vous étiez dans l'attente. Donc... Alors là, ce qui peut se passer aussi, c'est que, moi, je vous dis toutes les possibilités. On est sur un tirage général, évidemment, pour y voir plus clair. il faut aller voir les tirages personnalisés. Mais il est possible que le fait d'être dans cette attente, vous étiez un petit peu, vous soyez sentis un petit peu seul. Pardon. Vous soyez sentis un petit peu seul puisque vous étiez vraiment dans l'attente de votre autre, là, persuadés des sentiments qu'il ou elle a pour vous. et du coup, vous étiez peut-être un petit peu renfermés sur vous-même parce que vous étiez un peu dans la tristesse. mais des choses bougent très fort, là, au mois d'août, les amis. OK. Sur le 5, sur le 5 de coupe et le roi de denier, sur le 5 de coupe et le roi de denier, sur le 5 de coupe et le roi de denier, moi, j'ai un peu l'impression qu'il y a 2 cas de figure, en fait. C'est pour ça que ça me perturbe un peu tout à l'heure. Moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment ceux qui vont se réunir au mois d'août. Il va y avoir un grand bouleversement et certains vont probablement se réunir, décider d'affronter l'adversité et de se dégager de liens toxiques pour pouvoir se réunir et d'autres qui qui vont rester malheureusement dans une attente. Ils vont un peu se replier sur eux-mêmes. Mais avec ce roi de denier, moi, ce que je vois, c'est que ceux qui sont dans cette situation-là, ils vont probablement comprendre que c'est en allant vers leur propre projet, leur propre destin, qu'ils vont réussir à se sortir de cette situation de tristesse. Ok, s'il vous plaît, mes guides, pour nos amis taureaux, pour le mois d'août. Pour nos amis taureaux, pour le mois d'août, s'il vous plaît, mes guides. On a l'as d'épée. Mais oui, parce que, en fait, vous avez conscience là que des choses n'ont pas été dites. Vous avez conscience que ce nouveau départ n'est pas possible tant que les choses ne sont pas clairement énoncées par vous ou par votre autre. Donc là, là, les amis, quelle que soit votre situation, on vous invite clairement à dire les choses, à peut-être mettre un peu votre cœur sur la table pour voir si ça ne peut pas libérer la personne en face de ses peurs et de ses doutes. Parce que là, il y a beaucoup de peurs, beaucoup de doutes. Ok, alors, on va tout de suite voir un peu plus en détail. Non, vous savez quoi ? Je ne vais pas prendre celui-là. Je vais prendre celui-là. Alors, sur la tour... Oh, alors, il y a une carte qui s'est retournée. Hum... Oui, ben, la situation est... La situation vous pèse, là, hein ? La situation vous pèse parce que, quand même, hum... Il est possible, là, que certains d'entre vous aient vécu une rupture, un choc, là, la fin d'une histoire et ça, ça vous pèse, hein ? Ça vous pèse vraiment, quoi. Parce que vous, vous aimez votre autre. Regardez, on a encore le roi de denier qui sort. Donc, je pense que votre autre, vous savez qu'il vous aime. C'est certainement quelqu'un qui est bien installé dans sa vie, qui a une forme de générosité. Mais ça peut être également vous, hein ? Ça peut être également vous qui êtes comme ça. Ok, parce que là, on voit bien que c'est la carte... Une carte... Regardez, on a le taureau. carrément... Sur cette carte. Mais moi, je pense que vous, vous attendez le... Vous attendez l'engagement, hein ? Oh là là ! Le 9 de bâton. Bon. Bon, ben là, avec le 9 de bâton, euh... Ben... On est encore dans une attente, mais vous commencez, sur le mois d'août, là, à être limite sur la défensive, hein ? Vous êtes sur la défensive parce que vous savez qu'il y a de l'amour. Et pourtant, ça n'avance pas. Donc là, limite, vous êtes un petit peu en colère, quoi. Oui, il est temps que les choses soient dites, quoi. Parce que c'est pas dit. Ben oui, c'est pas dit. Donc là, il est temps que les choses soient dites. Excuse-moi, la carte est tombée, je vais la chercher. Ah ! C'est ce que je vous disais. Je vous disais, il faut que les choses soient dites, que les vérités soient dites. Ben regardez, on a le chariot. Le chariot, ça nous dit quoi ? Ça nous dit d'avancer vers le succès. Donc, si vous voulez que les choses se débloquent, cette situation qui m'a l'air assez compliquée, les amis, franchement, là, il va falloir dire les choses, avancer, avancer pour vous, avancer pour votre relation. Moi, j'ai l'impression, là, il y a beaucoup de personnes qui ont quelqu'un dans le cœur. J'ai pas le sentiment qu'il y ait beaucoup de personnes qui regardent et qui sont totalement célibataires dans le sens où personne dans le cœur. Après, c'est possible. Pardon. Après, c'est possible. Mais pour autant, moi, là, j'ai l'impression que vous êtes un peu dans un ambroglio sentimental qui vous pèse, qui vous met dans une attente, là, et qui, finalement, ne vous épanouit pas pour la plupart, les amis. Ok. Je vais faire tout de suite un deuxième tirage pour voir un petit peu plus clair. Alors, n'oubliez pas, évidemment, de vous abonner à ma chaîne si vous voulez être informé de tous les prochains tirages. Surtout que je vais sortir les tirages la semaine prochaine, normalement, pour les 15 premiers jours d'août. Ça vous permettrait vraiment d'y voir un petit peu plus clair, plus finement. Ok, c'est parti. Alors, s'il vous plaît, mes guides. « Quelles énergies sentimentales pour nos amis taureaux au mois d'août ? » Oups. On a la loi. Alors, je range tout ça. On a la loi. Donc, avec la loi, on nous parle de la recherche d'équilibre. Là, vous voulez vous... ça revient un peu à l'idée de tout à l'heure avec le fait que les choses soient claires, justes, des vérités soient dites. Voilà, vous êtes à la recherche de l'équilibre. Vous, vous voulez que ça soit franc, ce qui se passe dans votre vie sentimentale. On va aller voir tout de suite. S'il vous plaît, mes guides. Hop. Oui, parce que vous vous rendez compte que, évidemment, ce serait un cadeau si les choses étaient beaucoup plus équilibrées dans votre relation. Alors, relation, on est d'accord que vous soyez en couple ou non, d'ailleurs. Parce que, quand même, j'ai vu dans les énergies qu'il y avait du monde dans votre vie, enfin, du monde, une personne dans votre cœur pour beaucoup de ceux qui regardent. Ah oui, d'accord. Donc, on a l'échec. Donc là, on voit que, c'est pour ça que ça me paraît compliqué, là, ce qui se passe. Vous êtes comme sur une partie d'échec, là, clairement. C'est pour ça que vous voulez de l'équilibre parce que finalement, tout ça, ça vous déstabilise. Ça déstabilise peut-être même votre autre et il y a comme un petit jeu de pouvoir entre vous et la personne que vous aimez. OK. Allez, s'il vous plaît, mes guides. S'il vous plaît, mes guides. Hop. On a deux cartes qui sont sorties. Ah oui, d'accord. Carrément. Alors, donc, on a le contrat et le rêve. Donc là, vous en venez à vous demander si oui ou non, le fait d'être ensemble, ça tient du rêve ou de la réalité. Est-ce que vous avez vraiment un jour l'espoir d'être ensemble de façon équilibrée, apaisée ? Est-ce que vous allez réussir à trouver la solution ensemble pour pouvoir vivre cet amour ? Alors, pour ceux qui sont déjà en couple, c'est parce que justement en ce moment, vous êtes dans une situation instable dans votre relation où vous vous demandez qu'est-ce que vous devez faire. Est-ce que cet engagement pris l'un vis-à-vis de l'autre doit durer ? Pour les autres, c'est vous êtes dans l'attente de votre autre, mais est-ce que vous faites bien d'être dans cette attente ? Ben oui, forcément. Ok. Sur la loi, s'il vous plaît, mes guides. Bon. Ça va vous demander du temps de l'énergie, clairement, pour pouvoir avoir sûrement des réponses pour trouver un équilibre. Mais peut-être que le cadeau, là, les amis, ça serait de prendre un peu vos distances, de prendre un peu vos distances pour vous reposer, pour voir un peu ailleurs si vous y êtes, j'ai envie de vous dire. Mais peut-être que... Bon, alors là, en plus, on est sur le mois d'août, donc vous allez peut-être partir en vacances et ça vous fera probablement du bien si c'est le cas. Dites-moi en commentaire, mais voilà, il y a cette idée un peu de... Ben, ça vous ferait du bien de prendre un petit peu de temps pour vous, de bouger, hein, plutôt que de rester dans des énergies un peu qui vous... qui ne vous font pas forcément du bien, quoi. Ok. Alors, on a la naissance. Donc, alors, pour certains, évidemment, ça peut nous parler de projet d'enfant, peut-être que c'est ça qui pose problème, mais pour une grande majorité d'entre vous, on voit bien que vous êtes à la recherche du chemin, enfin, vraiment, au mois d'août, c'est vraiment à la recherche du chemin qui va vous mener au bonheur, quoi. C'est... Là, vous commencez à poser vos pions en vous disant, bon, ben, moi, j'ai envie de concret, j'ai envie de bonheur, j'ai envie d'équilibre, est-ce que je dois vraiment y croire et... 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 et j'ai envie de... d'avoir un nouveau départ, quoi. Et visiblement, peut-être avec ça personne, mais je pense que même certains d'entre vous commencent à vous dire, vous commencez à vous dire, ben, ça sera sans lui, quoi. Sans lui ou sans elle, on se comprend, évidemment. Ok. Ok. Bon. Alors, on a la parole et la femme. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est que c'est l'énergie féminine, là, qui devrait, peut-être, aller parler à son autre, pour pouvoir dire les choses. Parce que, on voit que les choses ne sont pas dites, c'était déjà sorti tout à l'heure dans votre tirage, on voit que les choses ne sont pas forcément dites et c'est ça aussi qui crée la confusion. Donc, finalement, il est... probable que vous deviez aller... Alors, je dis vous parce que je pense qu'une majorité d'entre vous êtes l'énergie féminine. Je vous rappelle qu'on n'a pas besoin d'être une femme pour être l'énergie féminine. On peut l'être également quand on est un homme. Mais, en tout cas, c'est probablement à vous, là, d'aller vers votre autre pour échanger, pour mettre le clair sur la situation. Ok, les amis. On regarde un petit conseil pour vous ? Pour le mois d'août ? Allez, c'est parti. Quel conseil pour... Oups ! Quel conseil pour nos amis ? Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Oui, bon, là, clairement, vous êtes dans une situation qui vous pose problème. Le fait de pardonner et d'apprendre, c'est plutôt, pour moi, là, ce qu'il faut retenir, c'est apprendre. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une situation difficile, dans une relation difficile, cette relation, elle est là pour vous faire apprendre quelque chose sur vous-même. Si vous êtes dans cette situation, c'est que vous-même, vous avez peut-être quelque chose à en tirer, à peut-être même pour certains à guérir. Donc, n'hésitez pas à travailler là-dessus, à identifier pourquoi vous êtes dans cette situation et à avancer. Ça me fait penser que la semaine dernière, j'ai fait un tirage justement sur les blessures. N'hésitez pas à aller le voir. J'essaierai de vous mettre ce tirage en fin de vidéo pour que vous puissiez le trouver facilement. Et bien voilà, mes amis, je vous remercie beaucoup. Abonnez-vous à la chaîne pour être informé de toutes les prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.